yo mais salutations j'espère que vous allez la forme moi en tout cas j'ai toujours une santé de fer ou plutôt une santé de pierre là pour le coup bon si je vous dis ça en fait c'est parce que j'ai grave envie de vous parler de roches et de minéraux en fait ça fait un bail que j'attends de faire cette vidéo géologie minéralogie pétrographie volcanologie tant de sciences selon différents qui ont pourtant la même essence la même raison d'être le même objectif nous faire découvrir les phénomènes les spectacles les trésors et les cadeaux que la terre à nous offrir et salut à tous et à tous chers amis aujourd'hui voici une nouvelle vidéo où je me décide enfin à montrer ma tête depuis le temps cette vidéo parlera de roche et de minéraux roche et minéraux dont vous en connaissez peut-être déjà une partie tout simplement parce que certains d'entre eux sont assez connus j'espère que cette vidéo vous plaira et dans tous les cas j'espère que vous êtes prêts car ça commence maintenant number one amethyst nous commençons par une pierre dont beaucoup de gens connaissent le nom mais beaucoup moins sa nature profonde il s'agit d'une roche métamorphique faisant partie du groupe des quartz se distinguant par l'éclat violet de ces cristaux ce minéral est composé d'oxyde de silicium et du fer on peut en trouver dans des druces de roches volcaniques et dans des filons hydrothermaux sa dureté est de 7 sur l'échelle de moss ce qui est suffisant pour rayer du verre quant à son nom il est composé de a qui le préfixe de la négation plus métis test je ne suis pas sûr de la prononciation qui veut dire ivre en grec une telle étymologie s'explique par le fait que depuis l'antiquité cette pierre à la réputation de protéger des effets néfastes de l'alcool cette réputation au fil des siècles lui aura valu une grande popularité dans les domaines de la lithothérapie et de la joaillerie faisant d'elle la pierre archi connue qu'elle est aujourd'hui number two cristal de roche nous continuons avec les cristaux de type quartz en abordant à présent le cristal de roche celui ci peut être trouvé dans des druzes et dans des filons hydrothermaux ce cristal est généralement incolore mais peut parfois tirer un peu vers le blanc il est aussi relativement transparent comme le montre cette vidéo à la différence de l'améthyste sur le plan chimique celui ci n'est composé que d'oxyde de silicium et pas de fer ces deux roches métamorphiques ont par contre en commun leur dureté qui est de 7 sur l'échelle de moss le cristal de roche peut aussi être appelé quartz blanc cette pierre très populaire depuis déjà des siècles était déjà utilisé en sculpture en 1500 avant jésus-christ on peut donc dire que ce cristal a traversé les siècles dans l'histoire de l'humanité number three azurite nous quittons à présent le groupe des quartz et changeons totalement de registre avec cette pierre cette pierre joliment colorée de bleu peut être trouvée dans des zones d'oxydation de gisements de cuivre elle a une dureté de trois et demi sur l'échelle de moss celle ci est composée de carbonate de cuivre durant le moyen âge du fait de sa couleur bleue une fois broyée et réduite en poudre cette pierre était souvent utilisée dans la peinture par contre si celle ci est exposé à la lumière et à une atmosphère trop acide elle prend une teinte verte et se transforme alors en malachite dû à l'oxydation voilà pourquoi on remarque souvent des morceaux de malachite collés à de l'azurite et inversement et bien justement puisqu'on parle de malachite number four malachite je ne pouvais décemment pas vous parler de l'azurite sans vous présenter sa petite soeur comme dit précédemment la malachite est le résultat d'une oxydation plus avancée de l'azurite de ce fait elle arbore à présent une couleur verte cependant sur le plan chimique ces deux pierres sont quasiment identiques car la malachite est elle aussi composée de carbonate de cuivre et peut être trouvée au même endroit que l'azurite dans l'égypte antique cette pierre n'était souvent utilisée en maquillage et en peinture et c'était aussi une pierre sacrée pour ce peuple ancien car les prêtres l'utilisaient pour garantir le bon repos des défunts et aujourd'hui encore cette pierre est utilisée dans les domaines de la joaillerie bijouterie et lithothérapie donc le moins que l'on puisse dire c'est que cette pierre a traversé siècles et millénaires de notre histoire à l'instar de diverses autres pierres fines notre terre et son histoire n'a pas encore fini de nous surprendre number five calcite et pour finir une roche métamorphique calcaire vous l'aurez peut-être remarqué mais je n'ai pas encore parlé des formes cristallines que les cristaux peuvent avoir et bien il s'agit du cristal qui a le plus grand nombre de variétés en forme cristalline cristaux prismatique robond hédrique scaléno hédrique et j'en passe ce cristal composé de carbonate de calcium a généralement une couleur blanche mais si d'autres métaux viennent se mêler à sa composition il prend diverses couleurs allant du rouge au bleu en passant par le vert la calcite peut avoir plein de couleurs différentes la couleur varie selon les métaux qui s'ajoutent au carbonate de calcium présents dans la roche comme la plupart des roches métamorphique celle ci peut être trouvé dans des druses ou dans des filons hydrothermaux elle possède une dureté de 3 sur l'échelle de moss donc si elle tombe par terre elle se casse et j'en sais quelque chose sa grande variété de forme cristalline et de couleurs fait d'elle une pierre assez spéciale et j'essaye justement d'en rassembler de plus de couleurs possibles allez j'en fais encore une pour le plaisir number six oeil de tigre cette pierre très utilisée en bijouterie fait elle aussi partie du groupe des quartz comme la plupart des autres quartz elle est composée d'oxyde de silicium mais aussi composé d'ammosite et elle possède une dureté de 7 sur l'échelle de moss cette pierre doit son nom à sa couleur qui rappelle un peu l'oeil d'un tigre depuis l'antiquité cette pierre est très populaire est très souvent utilisée dans la fabrication de bijoux et c'est ainsi que se termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu aussi bien de par le sujet abordé que par les pierres que j'ai choisi de présenter n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir davantage de pierres présenter dans des prochaines vidéos car si ce sujet vous passionne c'est avec plaisir que je vous en présenterai davantage car bien sûr notre chère planète terre aura toujours de nouvelles choses à nous apprendre et à nous faire découvrir nous permettant de garder à jamais notre soif d'apprendre à présent il est temps pour moi de prendre congé portez vous bien chers amis et je vous dis à la prochaine